Salut l'internaute c'est Jemil et je suis très heureux de te retrouver en vidéo aujourd'hui avec cette vidéo très importante puisqu'on va parler d'énergie. Sans énergie pas de civilisation telle qu'on la connaît actuellement. Il est alors crucial de maîtriser à la fois sa production et sa distribution car les enjeux sont multiples et vitaux pour notre présent et notre avenir collectif. Voilà comment nous nous lisons les choses alors qu'en face ou plutôt en haut les actuels décideurs politiques préfèrent voir l'énergie comme un marché à offrir à la finance et à la concurrence plutôt qu'un service public à protéger dans l'intérêt de tous. Dans cette vidéo on va donc parler électricité, société, politique et projet Hercule. Et pour cela je ne serai pas seul puisque grâce à la magie d'internet ou plutôt de l'électricité qui l'alimente, Philippe Page-le-Méroux responsable national du personnel d'EDF est avec moi. Bonjour. Bonjour Dimil. Vous êtes prêt ? Prêt. C'est parti. Est-ce que tu la vois ? L'énergie électrique est omniprésente dans nos vies. Nous baignons littéralement dedans à tel point qu'elle est devenue invisible à nos yeux. A la campagne comme en ville, sur tout le territoire français, l'énergie produite circule à la vitesse de l'éclair et prend vie partout, de jour comme de nuit, au quotidien. Pour circuler sur nos routes, magnifier nos villes, nos monuments, éclairer à l'extérieur, à l'intérieur, se chauffer, se divertir, travailler, être soigné, apprendre et se former, communiquer et même pour se nourrir, l'énergie électrique nous est absolument vitale. Cette puissance titanesque est la mère de notre société moderne et la promesse d'un avenir plus propre et serein. Mais c'est vrai qu'on se le dit assez peu quand chaque soir, en actionnant un interrupteur, on brave la nuit. Aussi, les enjeux politiques sont innombrables. La production et l'accès à l'énergie scellent le devenir même d'une nation, d'un pays, d'autant plus dans un monde toujours plus mondialisé. Et j'imagine que de par votre fonction, monsieur Page Lemerour, vous mesurez ces enjeux mieux que quiconque. Oui, on mesure surtout que c'est vraiment un produit de première nécessité. Il n'y a plus de développement humain possible sans électricité. Et les décennies, mais je dirais même les siècles à venir vont être électriques. En tout cas, ça fait partie du défi pour sauver la planète aussi, et notamment contre le réchauffement climatique. C'est-à-dire que comment on peut décarboner l'économie et le progrès humain ? Eh bien, c'est l'électricité, par ce qu'on appelle des transferts d'usages, par la mobilité, par des nouveaux modes de fonctionnement, par le numérique aussi, qui doit finalement être la composante principale qui va aider l'humanité à sortir du guépier dans laquelle elle est placée avec ce réchauffement climatique. Alors, c'est incroyable parce qu'on a finalement des perspectives énormes. Ben oui, l'électricité, c'est l'avenir, finalement. Et c'est à ce moment-là, dans ce moment crucial, c'est-à-dire où il y a le plus de perspectives possibles, qu'on se retrouve face à un plan de privatisation. Il n'y a pas de hasard. C'est qu'évidemment, l'opportunité pour faire du fric et transformer ce produit de première nécessité qui est effectivement vital en matière à business, la période est idéale. En effet, derrière l'apparence anodine de l'électricité, de l'énergie, se cachent en réalité des choix, des stratégies politiques à longue portée et des conséquences qui impactent des générations entières. La création d'EDF Électricité de France en 1946 est donc un événement politique majeur pour la France et son avenir, inédit en Europe et peut-être même dans le monde. J'entends déjà le mot « privatisation ». Un mot que ne prononce plus ce qui pourtant aujourd'hui privatise. Non, il préfère restructuration, modernisation, réforme, progrès, libérer les énergies. C'est joli, c'est positif, tu vois. D'ailleurs, ne dit-on pas s'ouvrir à la concurrence. Et pourtant, EDF est au contraire né de la nationalisation, c'est-à-dire du rachat, par la puissance publique, par l'État, de près de 2000 entreprises privées et concurrentes de l'énergie en 1946. L'objectif était de pallier aux énormes problèmes rencontrés à l'époque par ces entreprises privées pour produire et surtout pour distribuer l'énergie électrique de manière égale dans tout le pays. Tout comme la SNCF, créée dix ans plus tôt, là aussi en nationalisant toutes les compagnies de chemins de fer privés qui opéraient alors de manière désordonnée et inégale. Bref, à ce moment de l'histoire de France, c'est une vraie révolution politique et donc sociale et énergétique qui s'opère. Et donc c'est le CNR, le Conseil National de la Résistance, qui propose dans son programme la nationalisation de l'énergie. C'est un programme absolument fabuleux. C'est les de cette période où en quelques mois, à peine le pays libéré, va naître à la fois la sécurité sociale, mais aussi la nationalisation du secteur de l'énergie et bien d'autres lois tournées vers le social. Mais finalement, le social qui a permis à l'économie et à l'humanité de renaître dans ce pays. Nationalisation de l'énergie, à la fois de l'électricité et du gaz. Nationalisation du secteur bancaire parce qu'il faut reprendre au sein de la nation les moyens financiers pour relever le pays. La sécurité sociale, bien sûr, les acquis, les premiers acquis sociaux et aussi les statuts des travailleurs puisque le statut des électriciens comme le statut des mineurs puisqu'avant 1946, il n'y a pas de statut des travailleurs des mines. Et c'est ce même ministre, d'ailleurs Marcel Paul, qui va être signataire du statut des mineurs et du statut des électriciens et gaziers. Et en l'espace de quelques mois vont naître tous ces textes fondateurs qui ont permis le développement de la France depuis 75 ans. Mais ça n'allait pas durer. Ah bah oui, la droite, les grands patrons et banquiers qui avaient collaboré pendant la guerre avec les nazis ne pouvaient pas trop l'ouvrir à ce moment-là pour empêcher l'application du programme commun du CNR. Mais organisait déjà la riposte qui allait très vite venir. Tout allait bientôt y passer, tous les services publics comme France Télécom, La Poste ou encore nos autoroutes. Sous prétexte de modernisation et surtout grâce à la dépolitisation des classes populaires. EDF est un des derniers gros cailloux social dans la chaussure néolibérale de la Commission européenne qui depuis donc des décennies exige et tente d'imposer un et un seul modèle économique, le capitalisme. Et tant pis s'il est justement la cause de bien de nos mots. Et puis maintenant qu'EDF est forte et puissante est développée et qu'en plus on est à l'aube d'un monde tout électrique, c'est pas le moment de tout rêver pour que la finance vienne tout rafler ? Bah c'est ça, c'est pas un hasard si le projet d'IHercule est né dans les banques d'affaires. C'est pas un raisonnement de services publics. Y'a aucun raisonnement ni industriel ni social derrière tout ça. C'est simplement la genèse de cette affaire-là, c'est comment on remonte le coût de l'action d'EDF et comment on fait du cash avec cette matière qui est l'électricité. Alors, c'est incroyable parce qu'il y a dans ces 75 ans d'histoire, il y a 46 faux relever le pays, EDF est là. Et là, aujourd'hui, 2020, 2021, on a un défi absolument incroyable à relever, c'est le défi climatique et la transition énergétique. EDF doit être l'outil public pour arriver à cet effet, tout sens du mot électricité de France qui peut-être va même disparaître au profit d'autres appellations parce que la finance, elle entend bien mettre la main sur cette affaire-là avec deux processus de privatisation incroyables, c'est-à-dire d'un côté ouvrir le capital sur tout ce qui est réseau électrique, vente, service, activité d'outre-mer qu'il ne faut pas oublier et énergie renouvelable, c'est-à-dire tout ce qui rapporte rapidement et à prix garantie. Donc ça, c'est le premier processus. Le deuxième, il est génial aussi, il faut reconnaître à l'adversaire sa capacité à faire des coups géniaux, c'est comment on privatise l'électron, c'est-à-dire que les centrales électriques, qu'elles soient nucléaires, qu'elles soient hydrauliques, qu'elles soient thermiques, elles fabriquent, à partir de processus différents, elles fabriquent de l'électron. Certes, c'est invisible, mais c'est quand même une représentation très physique, ce sont des électrons qui circulent dans les câbles des centrales jusqu'à chez vous, à vos interrupteurs, et bien ils ont trouvé le moyen de privatiser l'électron, c'est-à-dire que tout ce qui coûte cher, ce sont les structures, c'est-à-dire la fabrication, donc les centrales, qu'elles soient hydrauliques ou nucléaires ou autres, et bien celles-là vont être dans un cadre rémunéré ou en tout cas financé par des investissements publics parce que c'est très long le retour sur investissement, donc le capital ne s'intéresse pas à la production d'électricité. Par contre, évidemment, dès la sortie des transformateurs de tous les centrales, l'électron, lui, il appartient plus aux services publics, il est privatisé, c'est la base principale du projet de la première coute, c'est la privatisation de l'électron, donc c'est faire croire à un pan de nationalisation sur quelques centrales nucléaires et hydrauliques, et parallèlement privatiser l'électron, c'est un projet génial pour le capitalisme. EDF-GDF ne sera pas privatisé. En revanche, nous devrons changer pour l'adapter, le statut de ces grandes entreprises pour leur donner les moyens du développement dont ils ont besoin. Il n'y aura pas de privatisation d'EDF-Gas de France, c'est clair, c'est simple et c'est net. C'était Nicolas Sarkozy, ministre de l'économie en 2004, la main sur le cœur jurant devant la France entière. Élu en 2007 président de la République, il privatisa GDF. Enfin privatiser, non, pas tout à fait, le mot est moche, on l'a changé, du coup c'est ouverture. Ouverture à la concurrence, ouverture du capital d'EDF qui se verra très vite absorbé par la pétivorace des marchés et de la finance. Difficile de croire alors sur parole l'actuel Premier ministre, Jean Castex, dans le même hémicycle fin 2020. Je tiens à préciser de la façon la plus solennelle à la représentation nationale que le gouvernement, loin d'avoir l'intention d'affaiblir ou de démanteler cette grande entreprise nationale qu'est EDF, entend bien au contraire l'adapter et lui donner les armes pour remplir sa mission historique. En écho au dire du président Emmanuel Macron en mars de la même année. C'est qu'il est des biens et des services qui doivent être placés en dehors des lois du marché. Mais les discours n'engagent que ceux qui les écoutent sans chercher à savoir qui les prononce. Ici des néolibéraux manipulateurs de l'opinion publique. En coulisses EDF est donc promise au même destin que GDF avec cette même méthode de privatisation qui ne dit pas son nom mais qui ici en porte un. Hercule. Et bien justement qu'est-ce que ce projet Hercule ? Hercule c'est le projet de démantèlement final d'électricité de France. C'est à dire que dans la période passée déjà avec des directives européennes on a connu la séparation de la production, du transport et de la distribution de l'électricité mais en restant au sein de filiales d'EDF. Là Hercule c'est le projet final. C'est à dire que c'est la coupure notamment du lien historique et génétique d'EDF entre la production et la vente de l'électricité. C'est une exigence de Bruxelles depuis 20 ans qui n'a jamais été obtenue parce que on résiste parce que le peuple français il a quand même une histoire. Et il s'attache. Il s'attache à ces services publics. C'est un gros mot à table pour beaucoup de monde à Bruxelles ou à l'Elysée. Et donc il s'attache à ça. Et finalement c'est la rupture finale entre la production de l'électricité et la vente de l'électricité afin de remettre sur le marché intégralement la production de l'électricité. Aujourd'hui il y a 47 concurrents à EDF en matière de vente d'électricité. Peut-être demain beaucoup plus puisque les GAFA, les GAFAM s'intéressent fortement à ce marché. Donc on passera peut-être dans 20 ans à des monopoles privés de distribution et de vente de l'électricité par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui avec sa version publique. Donc c'est avant tout ça Hercule a sorti de la privatisation par ouverture du capital noblement appelée de ce qu'ils appellent EDF vert. Donc on démantèle et on divise finalement EDF en trois. EDF bleu, EDF vert, EDF azur. Sans faire de parallèle rapide mais quand même on a connu la transformation de France Télécom en orange. Voilà donc et on voit ce que ça a donné. Et donc finalement aussi des pertes de repères importantes pour les citoyens où plus personne ne sait qui fait quoi dans cette matière. Et à chaque fois qu'on démantèle, on crée des interfaces. Puisque les interfaces ça a un coût, ça se paye donc ça se retrouve directement sur la structure de ce que nous appelons encore des usagers et de ce que les libéraux veulent absolument appeler des clients. Oui mais justement je vais me faire l'avocat du diable. Parce qu'en face ils nous disent que la concurrence c'est magique, elle fait baisser les tarifs. C'est le deal non ? Mais est-ce que c'est vrai du coup ? Puisque la concurrence est déjà installée depuis des années, les tarifs ont-ils baissé ? Depuis l'ouverture du capital de l'entreprise en 2004, les prix ont augmenté de plus de 50%. De plus de 50% sur l'électricité. On pourrait faire le parallèle avec le gaz puisque alors là pour le coup côté GDF, ex-GDF aujourd'hui, c'est plus de 80%. Donc de toute façon, le citoyen, le consommateur, les collectivités ont absolument perdu depuis cette ouverture à la concurrence. Donc autrement dit, le marché ne fonctionne pour ceux qui sont ses adorateurs, c'est-à-dire ceux qui ont du fric à y faire. Et les consommateurs sont perdants, les salariés sont évidemment perdants, mais aussi la collectivité nationale est perdante avec ce marché. Et puis ça va continuer puisque dans le projet Hercule, il y a aussi un autre phénomène de mise en concurrence, pas seulement d'EDF avec d'autres entreprises, mais à l'interne d'EDF puisque le projet, il amène à mettre en concurrence la production nucléaire, la production hydraulique et la production renouvelable, ce qui est absolument dingue. Alors qu'on est à un moment où pour répondre aux défis du réchauffement climatique, il faut mettre en complémentarité tous les moyens de production. Là, le projet Hercule, c'est exactement l'inverse, on marche sur la tête. Alors oui, parfait, on comprend bien tous ces arguments, on est même d'accord, mais attention, la dette, EDF est endettée. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? La société de France a toujours eu des dettes au moment où elle devait construire ou renouveler des installations. Bon, la dette, c'est en fait, c'est l'alibi pour faire rentrer dans la tête des Français qu'il faut réformer EDF. Ça a déjà servi sur d'autres entreprises. La dette, elle n'est pas déposée du bus un beau matin. La dette, elle a été créée par nos gouvernements et dirigeants précédents depuis une bonne quinzaine d'années. C'est-à-dire un tiers de la dette, ce sont les actionnaires, le versement des dividendes aux actionnaires. Un tiers de la dette, ce sont les aventures, plutôt les mésaventures à l'étranger où on a des dirigeants qui ont pensé qu'ils étaient les champions du monde de la fusion-acquisition. Et donc, en fait, ils ont perdu 15 milliards sur le tapis vert sur les jeux de Monopoly à l'international. Donc, c'est absolument phénoménal. Ce n'était pas leur argent, c'était de l'argent public. Ils les partaient en fumée. Ils ne doivent rien à personne. C'est merveilleux. Et puis, le troisième pan de la dette, c'est la fameuse spoliation de l'argent de la production nucléaire qui est bradée aux concurrents. Donc, la dette, elle a été créée tranquillement, année après année, malgré les dénonciations des représentants du personnel depuis 15 ans. Et puis, aujourd'hui, on nous dit, la dette, elle arrive à un seuil qui gêne. Qui gêne qui, d'ailleurs ? Qui gêne les agences de notation. C'est quand même incroyable. C'est-à-dire que le service public d'électricité qui a pour mission de délivrer au pays un produit de première nécessité. Aujourd'hui, qui c'est qui juge du bien fondé de ces actions ? Ce sont des agences de notation. C'est-à-dire que c'est la finance qui décide de ce qu'on doit faire de ce service public. Là, on est arrivé au bout du bout du raisonnement et de la mécanique qu'il faut absolument détruire. C'est donc bien une idéologie politique contre une autre. L'intérêt général contre l'intérêt particulier. Et pour finir, le projet Hercule semble néfaste, là, pour à peu près tout le monde. Du coup, il y a une question. La dernière. À qui ça profite ? Quel est l'intérêt d'un tel projet pour EDF ? L'intérêt de Hercule, il va profiter à ceux qui continuent de faire croire que l'avenir passe par le marché, que le marché va tout réguler, que c'est le marché qui s'occupe de tout, qu'il n'y a pas de besoin de cadre public. Et donc, il va profiter à ceux qui ont du fric à y faire, point barre, c'est-à-dire ceux qui vont pouvoir devenir des actionnaires des réseaux électriques, des énergies renouvelables, et puis tous ceux qui vont pouvoir vendre le fameux électron privatisé, c'est-à-dire l'électricité qui va être mise à disposition du marché. Là, déjà, aujourd'hui, une cinquantaine d'entreprises, demain, peut-être 200, alors qu'il n'y a qu'une seule fonction, c'est de vendre, puisque il n'y a pas une de ces boîtes qui produit ou vraiment à la marge. Et donc, on va être sur un business, c'est-à-dire que l'électricité sera achetée bientôt dans les bureaux de tabac avec des cartes comme du téléphone, parce qu'évidemment, derrière cette notion, il y a aussi la notion de tout ce qui est rare et cher. Et en complément de ce projet Hercule, il y a aussi la raréfication, finalement, avec, on le voit aujourd'hui, les 47 concurrents d'EDF, aucun n'investit dans la production, puisqu'investir dans la production, ça coûte trop cher et le retour est trop long. Donc, au fil des années, on a de moins en moins de production et de plus en plus de consommation. Et on va expliquer aux Français qu'il faut apprendre à se priver d'un produit de provenance de nécessité. C'est ce qu'on appelle, nous, des coupures ciblées. Alors, qu'on peut s'appeler aujourd'hui de l'effacement, c'est-à-dire qu'on nous explique que pour réguler le réseau électrique, il y a un nouvel outil qui s'appelle l'effacement. Mais l'effacement, ça veut dire qu'on va vous expliquer que pendant deux, trois heures par jour, vous allez vous priver d'électricité, vous, l'entreprise du coin, c'est merveilleux. C'est-à-dire qu'en 46, l'ADN de la boîte 46, c'était de dire on produit pour répondre à la consommation. Et aujourd'hui, les projets libéraux qui sont sur la table, c'est qu'on adapte la consommation à ce qu'on peut produire. C'est un non-sens du développement humain, tout simplement. En fait, c'est presque la réactivation et l'entretien d'une fracture sociale multiple, une sorte de séparatisme économique et social. Alors, ce projet de privatisation, de démantèlement d'EDF, n'est absolument pas nouveau. La revente des bijoux de famille, des services publics, autrement dit, est une vieille exigence libérale de la Commission européenne qui pousse vers une France antisociale à marche forcée. Libérer les énergies, disait Macron il n'y a pas si longtemps, eh bien nous y voici. Sauf qu'en politique, tout n'est fait que de mouvement et pas de fatalité. Et ça, les salariés d'EDF en sont bien conscients, puisque depuis 18 mois, ils sont engagés contre le projet Hercule pour la défense très juste d'un service public rendu à la population. Et la prochaine étape, c'est la signature d'une grande pétition sur énergie-public.fr pour augmenter le rapport de force, j'imagine. En tout cas, est-ce que c'est... Pourquoi une pétition ? À quoi ça sert ? Parce qu'il faut, par cette pétition, faire comprendre au gouvernement et à ce PDG que leur projet ne va pas passer, tout simplement. Lorsque l'on a tous les syndicats opposés au projet, les parlementaires pour toute la partie opposition, et même dans la majorité, on voit comment ça flotte et comment l'embarras grandit. Et que finalement, et c'est ça qui doit être pris en compte par les politiques, l'opinion publique qui se dresse contre ce projet, la sagesse, devra éviter à le retirer. Ça sera une longue bataille, ça sera très difficile. Mais puisqu'aujourd'hui, on a pu voir des mobilisations contre la privatisation d'un aéroport de Paris, d'ailleurs, dont on ne parle plus depuis la crise. Exact. Parce que comme le business n'est plus au rendez-vous, il n'y a plus personne qui veut acheter un aéroport de Paris. D'ailleurs, c'est très étonnant, très étonnant. Et donc, pour l'électricité de France, c'est la même chose. Donc, la pétition sur le site, comme on le sait, il y a quelques jours et qui commence à marcher très, très fort, évidemment, elle a pour sens d'alerter tous ces citoyens, de les maintenir en lien avec nous pour les étapes suivantes qui peuvent aller, évidemment, jusqu'au référendum d'initiative populaire inscrit dans la loi et qui peut permettre, qui doit permettre d'aller jusqu'à un référendum, si besoin, pour demander la vie aux Français pour ou contre la privatisation de l'électricité. Et là, je pense qu'on aura un sacré débat. Exactement. Et on reste en lien pour la suite, car j'imagine qu'on viendra à se retrouver pour des rassemblements physiques nécessaires dans le combat. Oui, j'espère bien. On est parti sur une bagarre qui va durer quelques temps et qui, de toute façon, à un moment donné, comme ils vont être obligés de passer par le Parlement, même s'ils essayent de contourner un petit peu, mais ils veulent se débarrasser de ce sujet avant la campagne présidentielle, pour ne pas l'avoir en débat pendant la campagne. Donc, on est vraiment dans une guerre temporelle. Ah oui, c'est le rapport de force. La vie est un combat, mais ça, c'est sûr qu'aujourd'hui, de défendre les points de vue de l'intérêt général par rapport aux intérêts privés, il faut s'accrocher, il faut donner aux jeunes envie de le faire. En tout cas, merci beaucoup, Philippe Page-Lemeyrou, d'avoir participé à cette vidéo. Merci à toi beaucoup, parce que ça va participer à notre campagne et on en a besoin. L'histoire nous prouve qu'une mobilisation forte et organisée paie toujours. Il s'agit donc là de partager cette vidéo pour alerter le plus grand nombre et informer l'informer sur ce qui se joue. L'inviter, bien sûr, à signer et à faire signer la pétition sur energy-public.fr et bien sûr, rester alerte sur les prochaines échéances, puisque des manifestations et rassemblements physiques seront sans doute nécessaires pour entretenir le rapport de force et gagner. D'ici là, moi, je te remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout, de l'avoir liké, commenté, puisque tu peux le faire sur YouTube et ailleurs. Et bien évidemment, si tu apprécies mon travail libre et indépendant, il l'est grâce à toi sur gmail.fr slash soutenir. À partir de 1 euro par mois, tu me permets de garder ma liberté éditoriale et de ton ici. Merci à toi et à bientôt, parce qu'on a encore 1000 choses à se dire. Ciao ! Sous-titrage ST' 501